Et Gaspard Proust, bonjour Gaspard, c'est à vous. Bonjour tout le monde, super content d'être là. Alors je vous préviens, j'ai pas grand chose sur le maire. Ah bon, pourquoi ? Hier on m'a annoncé Marc Fénaud. Alors il m'a fallu trois heures de recherche sur Google pour savoir qui c'était. Wikipédia il est mince comme ça, je venais de trouver le remis en famille de la Macronie. Puis du coup on me dit non non mais ça va être le maire, si tu comprends les retraites, l'inflation, on sait ce qu'il va dire. Le gouvernement est là pour les français, nous ne sommes pas dans la démagogie, madame Sonia Mabrouk, et ce poujadisme crasseux de la merguez-gauchiste anti-France de la NUPES. Je reformule avec mes mots, enfin dans l'esprit c'est un peu... Oui, oui, je prends mes libertés, oui. En tout cas le message ça va être le gouvernement fait le maximum pour protéger le pouvoir d'achat des français. Il manque plus qu'un, il pourrait nous dire merci c'est con, mais bon ça, ça il peut pas. Non ça il peut pas parce que non, surtout quand t'es passé par le Quai d'Orsay, toi tu dis ça en subtilité, tu vois, au lieu de dire français bande d'ingras, tu dis regardez donc ce qui se passe chez nos voisins. Mais il faut être honnête, son job est difficile. C'est pour ça que je pense que ça sert à rien de faire des mesures de soutien. Ah bon ? Mais tu creuses le déficit et les gens font quand même la tronche. Tu fais un chèque de 1000 balles, enfin non, tu fais un chèque de 200 balles, oh mais le truc il coûte 1000, oh j'ai pas plus, enculé va. Non mais tu vois, Dimitri c'est comme un médecin qui te demanderait est-ce que tu préfères qu'on te coupe un bras ou un bras à les deux jambes ? Dans l'idéal tu réponds, bah vous voulez pas plutôt me prescrire un massage ? Tout le monde va répondre un bras, mais c'est pas pour ça qu'une fois que t'es manchot, tu vas aller raconter partout que ton médecin c'est un génie. Le maire c'est un poste compliqué, mais oui ils font ce qu'ils peuvent. Maintenant le maire c'est un poste, bon c'est vrai vous avez fait ce propos ? Oui aussi, enfin si on joue sur les mots, concrètement ça va pas être désagréable. Alors vous avez vu à ce propos Gaspard que le gouvernement est en train de travailler sur un panier de produits anti-inflation. Ah ouais j'ai vu, formidable, quelle belle idée. C'est des oeufs, des pâtes et du PQ, enfin t'ajoutes les capotes gratuits, t'on vient de réinventer le Happy Meal de l'étudiant en canne. Bon globalement, je vous trouve quand même assez accommodant aujourd'hui avec Bruno Le Maire. Accommodant oui, c'est mon côté Christine Lagarde de la blague. Chez moi les tacles c'est comme la hausse des taux, c'est petit mais on continue. Blague de banquier central pas mal. Alors j'ai gité, je mettais Christine Lagarde ou Jérôme Powell, je disais Jérôme Powell, on larguait la moitié des auditeurs. Mais non mais on va pas se mentir Dimitri, tu vois Bruno Le Maire, moi je me méfie normalien et énarque, c'est pas... On recevrait Mathilde Panot ou Julien Oudoul, bon là t'ouvres le pot de sein d'eau, le goudron les plumes, tu vois t'y vas, tu t'en branles. Alors que là c'est quand même potentiellement un futur président de la République, tu vois. T'y vas avec une espèce de connivence calculée. Ah vous avez des arrière-pensées. Ah bah ouais non mais imagine, non mais imagine il se fait lire. Tu vois une fois qu'il a nommé Édouard Philippe ambassadeur des pôles et Darmanin animateur socio-culturel à Trappes. Bon tu vois, comme il est passé par Bercy, il dirait comment il s'appelait déjà ce petit con sur Europe 1 ? Vous savez c'est cette chaîne qu'on va interdire d'ailleurs. Proust, oui oui, un contrôle fiscal tous les trois mois. Et si vous ne trouvez rien, allez enterrer un lingot d'or ou le slip de Kadhafi dans son jarret d'un démerdé vous. Vous voyez votre destin s'écrire là sous vos pneus. Ah ouais ouais non. Et puis bon, le renouveau c'est Bruno. Il faut se calmer. Il n'y a personne en face. Il n'y a personne, il n'y a qui ? Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de candidat. Qui va y aller ? Bayrou, bon lui c'est bon, c'est candidature de témoignage, c'est bien. Le gars c'est Jean-Claude Duce de la politique. Ce coup-ci je vais conclure. Bah non, tu es né puceau, tu reviendras poussière. Et si on a malentendu, ça peut marcher. Oui, oui si vous voulez. Enfin en même temps, si vous me coupez quand je parle, merci pour me laisser mon autonomie. Non mais je sais que vous avez des velléités d'être drôles. Seulement des velléités. Mais vous y arrivez parfois. Il n'y a pas de... Non mais Darmanin, bon ça fait un peu Claude Nassarco, Born c'est trop, comment dire, give me the night quoi. Edouard Philippe, bon à ce rythme en 2027 il va ressembler à un schtroum. Tu vois, une fois noir, blanc, on ne sait pas où il va finir. Et puis Macron ne va pas se représenter. Il va finir son mandat et puis je ne sais pas, il va ouvrir un sauna, un vestiaire participatif ou je ne sais pas, un salon de coiffure. Non mais il y a peut-être un avenir dans la coiffure. On ne sait pas, il va peut-être inventer la coupe en même temps. Les cheveux en brosse mais au bol. Tu vois, c'est le crâne rasé mais avec la nuque longue. Et Olivier Dussopt, vous n'en avez pas parlé, s'y mène bien la réforme, pourquoi pas ? Olivier Dussopt, vous foutez de moi ? Non mais le type qui ressemble à l'écureuil de l'âge de glace à qui on vient de piquer une noisette ? C'est lui qui va prendre la foudre sur la retraite. Vous avez vu la tronche du paratonnerre ? Le premier éclair n'est pas encore tombé, tu as déjà l'impression que la moitié de ses circuits ont fondu. Enfin calmez-vous. Non, on n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Toujours aussi optimiste. Toujours.